Et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo avant que la vidéo ne puisse commencer normalement aujourd'hui je vais vous présenter la présentation du stuff de mon roublard juste avant il y a 4-5 jours j'avais fait une vidéo j'offre un an d'abonnement dans Dofus et je viens de voir en fait le nombre de commentaires j'ai vu même il y a quelques jours 800 participants 800 participants regardez ça c'est vraiment les derniers commentaires t'as même des types voilà Soufiane gros big up il y a M Clément il y a Brandon il y a Choto eux ils ont commenté il y a deux heures si un des gagnants arrive sur une de ces personnes ça serait extraordinaire donc voilà vous avez été 800 il y a pratiquement 1000 à participer c'est juste insane par ailleurs là j'ai fait un post pour vous prévenir que j'allais sortir la vidéo entre 16h et 17h il y en a quand même quelques-uns qui ont commenté je vous avais posé la question qu'est-ce que vous feriez si jamais vous gagnez les 20 millions de kamas et bien il y a des gens qui voilà on peut voir Land qui nous dit qu'il mettrait sa team à l'abri Tom qui dit qu'il abonne sa team direct pour rusher les kamas voilà gros big up à vous tous Smoke également Alex, Piscard, Stéphane, Steels, Gentleman il y a aussi Yasin ici, Black Sisla, il y en a vraiment voilà vous avez été pas mal à commenter la plupart d'entre vous et bien en fait vous avez opté pour le choix de vous abonner avec ses kamas parce que je le répète un petit peu j'offre 20 millions de kamas sur le serveur Imagiro 20 millions c'est environ un an d'abonnement avec un taux au green regardez-moi ça 800 bref dans quelques secondes les gars je vais annoncer le gagnant au hasard je vais comme d'habitude utiliser le site youtube random comment donc voilà j'ai fait la vidéo il y a 4-5 jours je me suis dit qu'il était temps tout simplement pour commencer ce week-end car je suis en week-end vendredi il n'est même pas 16h je suis en week-end c'est cool mais bon j'ai commencé quand même à 5h du mat ce matin donc forcément c'est normal que je suis en week-end un petit peu tôt entre guillemets du coup les gars c'est parti bonne chance à tous une chance sur 800 voilà bah écoutez vous voulez que je vous dise quoi moi tout ce que je peux vous dire les gars c'est bonne chance j'espère juste qu'il sera une personne qui qui aura pas beaucoup de kamas d'argent et qui pourra s'abonner grâce à moi ça serait tellement beau donc là il suffit que je clique sur le petit truc ici et il y aura votre nom qui sera affiché une chance sur 800 le type ou enfin que ce soit l'homme ou la femme que ce soit le mec ou la meuf qui sera affiché parce qu'évidemment il n'y a pas de discrimination sur ma chaîne mais la personne qui sera affichée ici et bah elle aura eu une chance sur 800 d'être affiché bref je sais que je vous fais stressé parce qu'on parle d'un an d'abonnement on parle de 20 millions de kamas c'est pas rien sur imagero je vous souhaite évidemment bonne chance à tous les gars et puis bah que le plus chance se gagne c'est parti et c'est hitman merci frérot donc son commentaire qu'il a écrit je sais pas quand parce que ça c'est juste au moment où là je tourne la vidéo il n'a pas écrit maintenant gros big up félicitations à toi hitman je sais pas tu as commenté quand est-ce que tu as commenté parmi non ça me ça m'étonnerait j'ai pas vu son nom mais voilà les gars on a un gagnant alors évidemment n'oubliez pas que c'est la troisième fois que je relance le concours s'il ya des gens qui sont dégoûtés parce que forcément vous aviez une chance sur 813 de gagner déjà hitman t'es un gros chanceux félicitations à toi tu vas gagner 20 millions de kamas sur imagero deuxièmement pour les gens qui ont un petit peu le seum ce que je peux comprendre vous en faites pas ça fait la troisième fois que je relance le concours si jamais hitman tu ne me contacte pas sur twitter dans les 48 heures et je vais être obligé de relancer une dernière fois mais là ça serait vraiment la dernière un concours si jamais hitman me contacte et que je lui donne les 20 millions de kamas ne vous en faites pas pour les autres puisque j'ai opti mon roublard il me reste encore des kamas ça veut dire qu'il ya de fortes chances que dans les prochaines semaines ou prochains mois je refasse un concours je sais pas il y aura combien gagné peut-être s'il me reste 5 millions avant de rusher le milliard je donnerai les 5 millions s'il me reste 10 millions j'aurais les 10 si j'ai 20 bah je donnerai les 20 moi il ya aucun souci là dessus car comme vous savez dans les prochains mois je vais commencer un objectif milliard de kamas passer de 0 kamas à 1 milliard et je ferai tout ça avec ma team de 8 en vidéo sur ce les amis je vous souhaite bonne chance à tous enfin bonne chance plutôt bon visionnage excusez moi et hitman je te laisse 48 heures mon twitter est dans la description c'est arrobas joystick avec un s il me semble 54 tu vérifies tout ça dans la description de son tu me trouves un sur twitter et puis bah je te laisse 48 heures pour me contacter et si c'est pas le cas bas je relancerai à nouveau le concours j'espère vraiment qu'il va me contacter je sais que les autres prix pour qu'ils ne contactent pas mais ça fait déjà trois fois les gars un trois fois qu'on contacte pas pour récupérer 20 millions ça fait un peu beaucoup bon visionnage à tous j'espère que la vidéo va vous qui va vous faire kiffer c'est un gros stuff que j'ai mis sur mon roublard et voilà bon visionnage à tous les potos et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo il était temps il était temps de vous proposer un nouveau stuff sur mon roublard figurez vous que là je veux sûrement vous présenter un des meilleurs stuff entre guillemets possible pvm qui regroupe tout en fait comme vous le saviez maintenant tout ma team était quasiment enfin non toute ma team était optimisé pvm à savoir j'avais des très très bon stuff en termes de rox rez vita va vraiment jouer au petit pvm tous mes persos on est nus à même deux stuff un stuff retrait pm et un stuff rock sont pendant un stuff rock c'est un stuff tank et toute ma team est maintenant optimisé parce que le roublard en fait c'était le dernier qui était entre guillemets pas optimisé enfin il était au petit mais il manquait des rêves en plus bon je joue baguette des limbes et donc j'ai enfin pallié à ce problème donc je tenais à remercier il y avait elles or sur twitter qui m'a envoyé ce dofus boucle à au début je pensais partir dessus donc c'est un bon stuff là franchement je pensais vraiment partir dessus parce que à la base mon stuff avait 162 feu lui m'a clairement proposé un stuff à 192 de feu au début je comptais partir sur ça et donc bah hier il ya il ya angel de la guide d'air on recrute toujours on est quasiment 200 membres ceux qui veulent venir il ya je crois une dizaine ou une vingtaine de places donc voilà par rapport à ça on recrute tout niveau j'ai des joueurs actifs évidemment alors attendez non j'ai cru que j'avais 200 mais c'est bon du coup mon stuff non ça c'est la cratte d'ailleurs ma cratte alors petite parenthèse je sais pas si ça sera cette vidéo où je ferai l'annonce du gagnant du concours ça sera en début de vidéo peu importe si c'est cette vidéo là où la vidéo d'avant ou bref mais du coup ça m'a rien coûté là ça m'a vraiment rien coûté alors évidemment parce que j'ai gardé les deux anneaux tamis finalement je vais vous montrer après mais ça m'a rien coûté ça m'a coûté 30 millions de camas donc actuellement il me reste 60 millions moins 20 parce qu'il y aura forcément gagnant qui va se manifester donc il va me rester 40 millions de camas ce qui veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est possible que je vous refasse gagner un an d'abonnement dans les prochaines semaines c'est possible je dis pas que c'est sûr parce qu'on sait jamais si j'ai des choses à dépenser là pour le moment je vois rien parce que toute ma team est maintenant optimisé enfin bref passons donc voilà angel de la guide qui m'a proposé ce non passe d'office boucle là il m'a proposé celui là et je suis tombé presque amoureux de son stuff insane alors il ya juste un hic les gars il a mis l'inferno au début je comptais le je comptais vraiment faire le stuff de a à z mais le seul truc que j'ai pas mis en fait dans son stuff c'est l'inferno en fait l'inferno quand tu couples je savais j'étais pas au courant mais l'inferno plus le bisou glours tu as un bonus de 10 dommages et 30 un tel et je trouve ça assez insane et dit dommage surtout pour un roublard le souci de stano c'est que ça kick 7% réseau alors évidemment ça donne 10% reste feu mes soucis c'est qu'en fait ça donne que 200 vita 60 un tel enfin tu perds beaucoup pour pas grand chose en fait enfin si dit dommage feu mais la notamie en donne 15 et c'est donc pour ça que sur mon roublard finalement en tout cas pour le moment j'ai décidé de garder mes deux anneaux et je vous cache pas que ça me en fait ça me fait un peu chier de garder ces anneaux là en fait ces deux anneaux extraordinaires mais ça donne pas de résistance donc mais bon je vais quand même vous montrer dès maintenant les restes que j'ai histoire que vous disiez vrai 21% neutre 24% terre 25% feu 28% eau et 25% air donc c'est vraiment ce que je voulais c'est ce que j'ai sur toute ma team j'ai 25% réseau le minimum voire même 30% sur mes stuff pvm et surtout regarder ça 206 dommages feu il lui aussi à 205 dommages feu alors vous allez me dire mais comment j'ai fait mon staff est censé donner moins de dommages feu et bien j'ai un bouclier quatre feuilles exo dommages feu et ça c'est une très bonne idée alors tout de suite on va me dire joy qu'est ce tu fous avec un quatre feuilles sur un roublard tout de suite on va m'insulter eh ben non les gars parce qu'en fait ce stuff là en plus d'avoir des stats insane et il donne aussi du crit c'est à dire que je monte à 28% crit on va dire à joy c'est pas beaucoup ouais mais en fait 28% crit ça me suffit à être plus de 1 sur 2 à l'extraction quand même je monte aussi avec grenaille et pulsar à 43% crit c'est pas dégueulasse baguette hymologie également je monte à 43% crit franchement on pourrait me dire ouais joy deux crits sur un roub bah ouais parce qu'en fait ce stuff là il donne 45 de crits et c'est ça qui est une scène pour le moment je n'ai pas encore testé le stuff mais c'est vrai que de toute façon je l'ai est à la cladeur je sais pas qu'est ce que je vais en faire des anciens stuff est ce que je vais faire un concours pour les données alors ça c'était une petite erreur de ma part je l'ai acheté juste avant finalement je suis parti sur une captain d'un exor est ce enfin bref du coup je vais présenter stuff maintenant c'est parti donc alors est-ce que ce sera stuff définitive je sais pas parce que en vrai je pourrais je je me tâte en fait à faire des améliorations après voilà ce sera globalement le stuff définitive parce qu'il est vraiment complet en termes de résistance en termes de vita comme pouvait voir en termes de rox j'ai donc pour ce stuff final entre guillemets ce stuff pvm au petit enfin au petit pvm j'ai donc 1210 d'intelligence évidemment on peut mieux faire mais bon que voulez vous on fait des choix 1200 d'intel 4200 vita on se paie à 6 pm si porté en ça aussi faut le souligner c'est très important 108 de puissance alors en termes de dofus tout de suite on a déjà une nébuleux non 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 bah ouais mais en fait les gars vous savez très bien que toute ma team j'ai joué nébuleux c'est pas en 2023 que je vais arrêter de jouer nébuleux parce que oui on les gars si je veux moi aussi je peux enlever le nébuleux up a battu un 1300 d'intel bah oui c'est facile de faire ça je peux même enlever l'ivoire et rajouter un autre trophée 20 dommages feu qui qui des faiblesses et des résistances et donc je montrais à 226 d'offeux je peux le faire maintenant est ce que je vais le faire je pense pas mon but à moi c'est vraiment d'être au petit pvm même si les gens vont me dire ouais joy t'as pas forcément besoin de raison pvm c'est faux c'est archi faux et faux en fait t'as pas besoin de reste quand tu fais des donjons nidas avec trois cras et que tu te fais jamais toucher que tu mets des idoles où tu es censé être intouchable à ce moment là tu as besoin de tu n'as pas besoin de résistance oui sauf que ma team déjà je joue à 8 quand je fais des donjons à 8 je me fais tout en tapé en plus en fait là où j'étais avant j'étais de votre avis c'est à dire que j'étais de la vie des gens qui franchement les résistances en pm ça sert à rien avant j'étais de cet avis jusqu'à ce que je fasse les quêtes alignement jusqu'à ce que je fasse les quêtes du dofus ivoire jusqu'à ce que je fasse les quêtes du dofus vulbis il y a eu un nombre incalculable de combats en 1v1 donc des combats solo de quêtes pour ces dofus là d'ailleurs j'étais également en train de faire le dofus et ben mais bon ça je leur prendrai plus tard dans ce dofus est aussi là et vous avez aussi plein de quêtes en combat solo et donc les résistances si vous n'avez pas de résistance vous faites défoncer la gueule c'est aussi simple que ça et donc c'est aussi en partie pour cette raison là d'autant que il ya aussi notre raison c'est que les donjons butin 8 lorsque vous faites les donjons endgame vous avez besoin de résistance les gens qui vous diront vous n'avez pas besoin de résistance c'est des conneries les mobs ils tapent de plus en plus fort si vous avez 0% réseau je peux vous assurer que vous faites one shot par énormément de mobs donc il vaut mieux avoir des persos avec 20 25% réseau le minimum si ce n'est 30% en termes de résistance partout à peu près partout et bien évidemment donc mon staff je vais vous montrer après je vous montrerai le rox en putsch évidemment donc on est parti bas finalement voilà c'est ce type d' angel encore une fois gros big up à lui c'est le même stuff que lui sauf que j'ai pas mis l'inferno est ce que changerait david plus tard est ce que je le mettrai c'est possible parce que si je le mets je gagne 5 dommages feu et donc je montrais à 211 dommages feu ce qui n'est pas dégueulasse du tout mais bon pour moi mon objectif c'était dépasser la barre des deux centres de feu ce qui est chose faite donc homoplate voilà je les pris en exo résistance feu voilà je vous montre le j'ai très beau j'ai rien à dire 4 dont d'un alors juste avant j'avais fait une erreur c'est de l'avoir pris en over intel parce que pas finalement je suis parti sur un over et instance feu comme ça j'avais un petit peu plus de rêve voilà crôture j'ai pris en exo r bon je vous montre les rêves à gauche comme ça vous voyez un petit peu en même temps donc 21 24 25 28 25 j'ai très bonne raison très bonne raison j'ai des bonnes raisons potables partout en pvm ça je pense c'est vraiment pas mal donc voilà la crôture 20 dommages feu fois les résistances quoi 12% terre à 12% hausser une scène en plus un crit p o frolle qu'elle ceinture n'avait jamais mis je crois celle là je sais même pas pourquoi j'ai passé avec les ni finalement bref donc ça j'ai pris en exo r et r seul ray de guerre voilà exo rester je monte les stats des potes comme à milliers de volca en exo r et ce neutre voilà à chaque fois je suis bon je sais pas si vous l'avez remarqué mais tout le temps il faut avoir le maximum de dommages feu tout le temps tout le temps surtout pour un roublard donc un autre ami exo ppm je les avais déjà mais ça me fait tellement chier d'avoir deux anneaux qui donne pas de raise imaginer par exemple regarder là si je mets deux anneaux russe exo ppm en 12 dommages je parlais 3 et 3 je perdrai 6 dommages donc je serai toujours en 200 dos mais en fait j'aurais 7% je crois c'est neutre et haut donc 7 et 7 ça fait 14 ça veut dire que là je partirai sur du 42% réseau et 38% terre imaginez si je mets deux anneaux russe est ce que les gars ça serait rentable dites moi dans l'espace commentaire donc je perdrai quoi je perdrai 6 dommages feu je perdrai 6 dommages feu et je crois peut-être 20 d'un tel j'ai même pas je crois c'est le même nombre j'espère si dommages feu mais je gagne 4 14% terre 14% neutre ah et je perdrai depuis de paix aussi ah ouais ouais de paix ou quand même mais à part ça les anneaux restent sont exceptionnels je sais pas en vrai je me tâte putain 42% au j'aurais quand même je sais pas bref pour le moment je serai sur ça pour mangerai sur ça je peux me prendre la tête donc voilà volkorn 2 à notre ami donc baguette simologie j'ai trouvé 6 millions 5 en armes de chasse plus 2% est magnifique je trouve 15 de ma cheveu toujours le max et surtout trois lignes de reste encore un corps que j'ai jamais acheté jamais utilisé en plus c'est un cas qui a du plat de la régène de vita donc le quatre feuilles voilà les gens vont m'incender les gens vont me dire je joue quatre feuilles sur un roue banné mais au pire des cas j'ai encore la stalak parce que c'est avec la sac donne 1% de distance en plus mais la quatre feuilles donne 6% crit et donc j'ai un peu plus de crit avec ce mode là je suis un pont sur deux crites dans quelques sortes dont extraction mais voilà c'est un mode vraiment très intéressante sont ces deux boucliers qui au corps à corps tu fais moins de dégâts quoi c'est à dire au cac de l'ennemi mais sinon à dire enfin en fait vraiment ces deux boucliers là en fait les gars ils se ressemblent énormément les quatre feuilles c'est à la que c'est la même juste que quatre feuilles donne des crit en plus c'est tout l'outil donne des rescrites en plus mais sinon c'est exactement le même et sauf que ça donne 1% de distance en plus j'ai monté mon bisou glours à la base tous mes familiers de me faire des familles et de toute ma team son niveau 80 donc ils donnent tous 90 synthès à 90 de rock c'est vrai 15 dommages mais là pour le coup je me suis dit allez on va fêter ça je vais le monter niveau 100 ça va coûter quand même 4 millions de camas en croquettes mais ça vaut le coup parce que du coup je suis passé de 15 à 20 de ma cheveux et donc de 90 intels à 120 de 120 est donc magnifique pour pas évidemment que je laisse tofus pvm à 100% nébuleux évidemment que je laisse hier enfin franchement ça y'a même pas discuté là dessus quoi un roubleur nébuleux c'est exceptionnel de toute façon je vais vous montrer les dégâts juste après ddg évidemment que je laisse 25 de feu dofus y voir alors ça c'est vrai que de toute façon toute ma team équipée du dofus y voir maintenant et de toute façon je le ressens un combat ce dessus c'est vraiment puissant je trouve 4% raise all déjà c'est c'est pas mal et puis voilà le porter réduit de 50% les dommages d'une attaque sur 5 la réduction est pas du si celui-ci ça qui fait ok évidemment rien et si je l'enlève 17 20 21 24 21 ça reste potable je suis au dessus des 20% raise all et donc je pourrais mettre un hérusie passé à 1300 intel je suis d'accord avec vous mais je vais le laisser c'est tout n'y a pas cherché à comprendre le vulbis évidemment parce que si j'enlève le vulbis je suis en 5 pm et ça c'est pas possible donc le vulbis en plus si jamais je prends pas de dégages et 10% d'eau en plus pendant le tour ça c'est une scène surtout que mon rouble a par exemple à la je vais je vais je vais je vais vous dire un futur objectif que j'ai là en fait finalement ça va être de up la guide de sang mais bref ça je vous en parlerai dans une autre vidéo parce qu'à la base je devais juste monter à 500 millions xp guide mais je me dis tant qu'à faire ma guider ce niveau 162 je veux la up de sang et après seulement je reprendrai les bennes je vais décoller crates et c'est rien évidemment trophée dévastateurs feu majeur ça je suis quasiment obligé de le mettre 20 de ma cheveux donc voilà en termes de stade je vous ai tout montré je crois 4200 vita on se paie à 6 p.m. s'y porter 4200 vita 1220 l 108 de puissance cri de 28% quand même une initiative du coup je sais mon gros bijoux en dernier mais du coup je suis content finalement qu'ils jouent en dernier parce que c'est pas plus mal c'est même beaucoup mieux finalement qu'ils jouent en dernier c'est mon meilleur rox en fait de match avec les bombes insane 45 2 crit c'est ce que je vous disais 206 dommages feu imaginez que mon ancien mode je joue en baguette des limbes et j'avais 161 dommages feu avec moins d'eux enfin j'avais moins de rox donc j'ai moins de dommages feu là je vais clairement te faire un bon de 45 de feu et ça c'est insane et je gagne en plus des rêves en termes de vita je crois que je suis pareil qu'avant et en termes d'un tel je crois que j'avais 1200 aussi à peu près mais là franchement avec l'optimisation que je viens de faire je viens de gagner 15% réseau hall en résistance et je viens de gagner aussi des crit des deux crit et j'ai gagné surtout des dommages feu et moi c'est vraiment tout ce que je voulais enfin bref on va aller au putsch vous dit à tout de suite et bien on est maintenant devant le putsch donc oui si je viens de mettre mon vrai skin évidemment parce que le skin d'avant il était horrible je vais évidemment lancer un push de sang parce que vu parce que voilà j'ai plus besoin de le dire le roublard c'est la meilleure classe du jeu en termes de rock c'est le seul c'est le meilleur damage dealer ne me dit pas des conneries comme le yop ou le gras ouais bah j'ai tout ça va être vraiment mon stuff final bisous glours soit là magnifique mais qu'est-ce qui fait lui ben là bas toi et c'est si là c'est pas possible d'essentie de feu web c'est bon c'est mon staff c'est mon staff final normalement hormis les tamis que j'ai peut-être changé envers donc voilà les rêves 21 24 25 et 28 25 je suis content purée sur mon staff d'avant j'avais je crois 10% réseau hall c'était ridicule et là je gagne un peu plus de rêve et je gagne énormément de ma cheveux on est parti voilà si vous voulez je peux tout faire péter si vous voulez regarder je veux montrer un t1 de 2 1 1 voilà tu es un bon 4000 easy c'est abusé bref ou bien un t1 sans faire exploser papa et plombage tu peux faire du crit je savais pas ça ça c'est un t1 les gars ça c'est un t1 à dames et c'est une blague c'est là on va faire un t3 en fait là les gars je vais vous montrer un t3 ce que ça fait on est je vous assure on est tour 3 c'est comme si on était tour 3 c'est n'importe quoi mais c'est n'importe quoi mais c'est n'importe quoi et les gens arrivent à dire oui joy le yop c'est trop fort le yop c'est la meilleure classe du jeu joy ça tape trop fort le yop tu dis n'importe quoi bah faites-vous un roublard et vous verrez de vous même quoi vous faites des dégâts mais c'est le putsch il avait cent mille points de vue ou cinquante mille je sais plus là j'étais en début bas non mais si vous voulez sinon parce que là il était trop vite aurait cinquante mille si vous voulez ce que je vais faire c'est que je vais je vais faire un tour 3 n'attendez mais là mais du coup là ça va pas voici pas je vais faire un tour 3 ok par exemple ça ça m'arrange pas ce que je viens de faire parce qu'en fait il faudrait que je le décale d'un j'ai été con ou au pire des cas ouais non au pire des cas là je vais vous montrer c'est pas je vais vous montrer un un full burst qu'est ce que ça peut faire donc full burst là je suis fou de booster dernier souffle voilà moins 6000 je vais me kaboom voilà un full c'est passé un tour à à 22000 quoi en solo bon je vous dis quoi non mais c'est c'est juste le roublard c'est c'est la classe roublard quoi c'est je suis en train de jouer avec les mobs en clairement c'est non moi ce que je voulais vous montrer en fait à l'heure c'était vraiment un tour 3 genre genre comme ça up up par exemple voilà up là je me tâte si genre ouais ouais je pourrais tout faire péter par contre ça c'était pas prévu au programme le détaque j'ai combien de 8 mois moins 14 8 bah oui forcément ça c'est quoi ça on inquiète ensuite c'est quoi les gars je découvre avec vous assez l'homopathe après fois purée il faut que j'aimerais que je me parche attache à ça c'était pas prévu au programme bon de toute façon je suis feu je suis pas agi je suis pas là pour tacler du coup le tour 3 j'ai fait combien les gars ouais moins 12000 c'est pas mal pour un tour 3 quand même en solo mais voilà en vrai vous voulez que je vous dise quoi moi regardez ouais ouais c'est ce que je vous disais tout à l'heure extraction extraction en crit voilà moins 1000 grenailles c'est pareil moins 1000 2 en crit c'est une scène et le cac moi j'ai pas ce what c'est c'est que ce sortilège le cac qui monte à 1500 1600 crit je crois regardez les dégâts quoi regardez allez hop c'est ciao bref je crois que je vous en ai assez montré les gars franchement moi je peux pas vous montrer plus que ça entre guillemets en vrai je pourrais mais c'est juste beaucoup trop fort en fait c'est beaucoup trop fort c'est tout l'un d'autre a ajouté c'est les dégâts que je fais quoi ça non mais c'est là c'est un tour 3 regarde et tour 3 rien à combien non mais c'est une blague je fais 4000 cette nuit ça fait dix mille là je fais un tour à 13 milles voilà au calme un tour 3 quoi enfin regardez le poutchid c'est bref c'est vraiment c'est hallucinant là là le mode que j'ai parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié mais du coup c'est grâce aussi au changement de mode enfin de stuff entre guillemets ça c'est même pas entre guillemets mais allez caca 1008 les gars j'aimerais bien faire un crit il va pas faire de crit il va pas faire de crit pourtant je suis à 43% crit 1008 en crit les gars les dégâts sont les gens ils regardent ça depuis tout à l'heure ici mais c'est le même jeu auquel je joue ou alors moins 5000 bref c'est le roublard j'ai rien d'autre à ajouter je vous laisse ici moi parce que pas du coup j'ai des lindas à taper je sais pas ce que vous avez pensé de ce stuff s'il ya des gens qui ont des améliorations à me donner alors évidemment dire les deux à notre ami il faut les enlever faut mettre autre chose bah ouais mais en fait les gars je me suis renseigné il n'y a aucun anneau qui donne 15 de ma cheveux aucun des seuls c'est la note à miss prime c'est que ça donne pas de rêve non après je peux je peux faire comme lui je peux mettre l'infermé anneau mais je perdrai des stats en plus sachant que dans son mode là on va durer aujourd'hui l'ami trois centaines mais oui mais en fait angel il a mis trois centaines dans son db parce qu'il a mis les rudis majeur il a pas mis de nébuleux sans souvenez sûrement plus que je jouais pas nébuleux et dans ce mode est ce qu'il a bien et le moins fuite là ouais il a moins un en fuite mais bon parce qu'il a mis parce qu'il est par choix j mais mon roube je vais sûrement le par choix j aussi enfin bref les amis je sais pas ce que vous en pensez de ce stuff mais moi je trouve absolument incroyable j'ai plus de tout en fait j'ai plus de rêves je passe de 160 à 206 dommages feu mais on peut le voir en fait ça se ressent avec le rox là le rox il est une scène quoi vraiment en termes de trophée d'office je peux rien enlever je peux rien bouger sauf éventuellement l'ivoire mais bon c'est que l'ivoire en soit pour le delà par exemple là je vais taper je sais pas combien ni d'assez pour monter ma guide de sang je vais taper une centaine de neufs n'est pas sans ni d'asseoir en vrai j'en sais rien plus de 60 70 c'est sûr plus que ça je pense mais c'est vrai qu'en soit d'ivoire pour d'unidas ça me sert pas à grand chose je suis fin après ça ça dépend des situations mais là je pourrais clairement mettre autre chose mais je vais le laisser par principe parce que voilà toute ma team de façon un jour en ivoire enfin bref les amis je vous laisse ici j'espère du fond du coeur que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a du coup montrer un stuff au petit pvm clairement j'ai de tout 11 p à 6 p m 6 p ou 4200 vita 1200 d'un tel j'ai même des deux crit j'ai même des pourcents crit sur ce mode là ça peut ça peut dépanner d'écrit même sur un roublard les gens vont critiquer mais c'est pas grave on s'en fout et puis voilà 25% résolent quoi c'est vraiment 200 site au feu quoi c'est au petit bref conclusion toute ma team et enfin au petit pvm de a à z entre guillemets avec du rox des rêves d'habitat etc bref moi je vous laisse ici je vous fais de gros bisous on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure c'est jesse qui ciao bye bye et